Les traites et leurs routes continuent de nous hanter. Quel chemin de la mémoire faut-il emprunter ? On va en parler avec mes invités. Mais avant, le point sur une initiative française tout à fait originale est celui qui la porte, Jean-Marc Ayrault. Bonjour Jean-Marc Ayrault. Bonjour. Alors les Français vous connaissent bien. Vous avez été le Premier ministre de François Hollande de 2012 à 2014. Vous avez aussi été ministre des Affaires étrangères. Certains savent peut-être moins que vous avez été aussi maire de Nantes. On y reviendra bien sûr pendant 20 ans. On y reviendra pendant cette discussion. Mais vous êtes surtout aujourd'hui celui qui porte une initiative, qui porte une mission pour la création d'une fondation pour l'esclavage et la mémoire des traites. J'allais vous demander une fondation pour quoi faire ? La mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions. C'est important de montrer toute cette histoire et de la faire partager parce qu'il faut faire ce travail de mémoire. Vous-même, vous l'évoquiez tout à l'heure, cette douleur reste parfois les non-exprimés. Mais ce n'est pas seulement la douleur de ceux qui ont été victimes de l'esclavage descendant des esclaves. Mais c'est aussi une question qui nous est commune, qui interpelle notre histoire commune, l'histoire de la France, mais aussi de l'histoire de l'Europe et aussi une histoire mondiale, puisque commerce triangulaire, c'est une étape de la mondialisation sous la forme de l'exploitation humaine la plus abjecte. Donc il faut parler de cette histoire. Le but de la fondation, c'est de faire un travail de mémoire, de faire un travail d'éducation, de faire un travail aussi de recherche historique, de faire un travail culturel. C'est-à-dire tout ce que cette histoire, qui a aussi beaucoup de côtés évidemment tragiques, a pu apporter et qui, quelque part, marque notre vie en commun, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan technologique. C'est ce qu'Edouard Glissant rappelle quand il part de la créolisation de nos sociétés et qu'il y a effectivement quelque chose que nous avons en commun et qui doit rester le plus fort. Alors le modèle, est-ce que c'est ce que vous avez fait, vous, maire de Nantes, pendant plus de deux décennies ? Est-ce que c'est de créer un mémorial ? Les anneaux qui avaient été faits par Buren sur les quais, anneaux qui rappelaient les fers des esclaves, et puis ce mémorial où on descend le long des quais et où on voit différents panneaux explicatifs de l'esclavage, c'est ça le modèle que vous avez en tête ? Il n'y a pas un modèle, mais c'est d'abord une volonté politique. Moi, quand j'ai été élu maire de Nantes en 1989, j'ai été maire 23 ans, dans mon programme, il y avait un engagement à faire ce travail de mémoire sur l'histoire nantaise, l'histoire du commerce, l'histoire du commerce triangulaire à laquelle la ville, mais aussi toute la région avait participé comme le reste de la France et de l'Europe. Alors certains voyaient de la repentance, c'est pas du tout ce que nous avons fait, nous avons fait un travail avec un regard objectif, avec l'idée au contraire de la lucidité, mais aussi de la réconciliation et une capacité à se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire à traiter aussi les questions d'aujourd'hui, la mémoire, mais aussi pour être plus fort, la mémoire pour savoir, la mémoire aussi pour partager des valeurs et donc construire un monde qui soit plus fraternel, plus juste et plus solidaire, mais en même temps qui soit lucide sous les formes contemporaines d'esclavage. Pour continuer ce travail avec votre fondation, vous allez avoir besoin d'argent, vous êtes en train de lever des fonds, est-ce que vous rencontrez plutôt du soutien, de la solidarité ou est-ce que c'est difficile ? Écoutez, toutes les grandes œuvres mémorielles qui ont été conduites en France, que ce soit la mémoire de la Première Guerre mondiale, la mémoire des guerres coloniales, la mémoire de la Shoah, se font dans le cadre de fondations, avec de l'argent public et de l'argent privé. Et donc la collecte de fonds, l'appel de fonds commence juste. Et donc c'est un appel que nous lançons aux donateurs, aux mécènes, de s'inscrire aussi. Mais ça veut dire qui concrètement ? Vous contacter des entreprises ? Ça peut être des grandes entreprises, avec des défiscalisations qui sont quand même avantageuses, donc ça ne coûte pas si cher que ça, mais il faut une volonté. Là aussi, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut être plus forts ensemble, nous, les Français, et porter aussi des valeurs à l'échelle mondiale ? Oui, mais est-ce que vous êtes entendus ? C'est ça le message. Est-ce que vous voulez nous aider à ce qu'on construise ensemble, se vivre ensemble en France, mais aussi cette relation nouvelle que l'on doit inventer entre la France, l'Europe et l'Afrique en particulier, et les Amériques. Surtout que cette histoire, elle n'est pas seulement celle du Code Noir, elle n'est pas simplement celle du commerce triangulaire ou de l'esclavage, mais c'est aussi une histoire de liberté, c'est une histoire de création. Je vous entends, Jean-Marc Ayrault, mais moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est comment concrètement vous allez faire ça ? Parce que, par exemple, vous êtes combien dans votre fondation ? Est-ce que vous commencez à recruter ? Est-ce qu'il y a des associations qui se fédèrent derrière vous ? Ça représente quoi, social ? Dans le groupement d'intérêt public, c'est une mission pour laquelle je préside, il y a déjà des associations. Des associations qui ont mené pendant longtemps des combats, et en particulier ces combats qui ont été menés au 150e anniversaire de l'esclavage en 1998. Il y a une grande mobilisation, qui n'est pas seulement à Paris, mais qui est aussi en province, qui est aussi outre-mer, que vous connaissez aussi, le Memorial Act de Guadeloupe. Il y a énormément de choses qui se font. Il y a une attente citoyenne qui est très forte. Il y a déjà un travail qui se fait dans les écoles. Il faut aller plus loin, et donc c'est une bataille qu'il faut mener. Ça sera une faute grave d'occulter toute cette page de notre histoire. Mais alors, il y a une question quand même que je voudrais vous poser avant de conclure, Jean-Marc Ayrault. Beaucoup de moyens mobilisés pour la mémoire, que ce soit en France, que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit en Grande-Bretagne, énormément d'argent mobilisé. Mais finalement, très peu d'argent mobilisé pour corriger concrètement les inégalités qui en découlent aujourd'hui. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir, par exemple, des bourses ? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une procédure ou des procédures de réparation vis-à-vis des descendants d'esclaves ? Déjà, la réparation, c'est de parler de cette histoire, de ne pas l'oublier. De parler, Jean-Marc Ayrault, ce n'est pas la même chose que concrètement quand on vous ouvre l'accès à une école ? Absolument, absolument. Mais je crois que lutter contre les discriminations qui existent entre Français, quelle que soit leur origine, des discriminations liées notamment à l'origine, je pense qu'il faut mener cette bataille, la bataille de la réussite éducative, la bataille de la réussite dans l'insertion professionnelle. Et puis aussi, il y a une autre réparation, puisque vous parlez vous-même de réparation, c'est d'aider l'Afrique à ressuir son 21e siècle. Elle en a la possibilité, notamment grâce à sa jeunesse, mais elle a besoin de plus de solidarité, aussi de fraternité. Je vous remercie beaucoup.